Et bien bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Diablo 4, cette fois-ci qui pourra sûrement aider les débutants ou ceux qui avaient commencé Diablo et qui voulaient reprendre et qui en avaient marre d'XP un perso et qui savaient pas comment optimiser on va dire sa route de farm. Maintenant c'est vraiment très simple avec la saison 4, le jeu a été refait on va dire entre guillemets complètement, ils ont modifié beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, ça je vous l'accorde mais le jeu est parti sur la bonne voie. Donc pour pouvoir XP un perso rapidement de 1 à 100, maintenant la méthode la plus rapide ça sera déjà de faire les vagues infernales. Donc les vagues infernales c'est les zones rouges où les hordes d'ennemis de l'élite de Diablo apparaissent sur la carte, donc va falloir aller dans ces zones, donc ces zones elles apparaissent pendant 1h, elles repopent on va dire au bout de 5 minutes, donc 1h une petite pause, 1h une petite pause, ainsi de suite. Donc c'est vraiment cool, on peut vraiment les enchaîner, avant il fallait attendre vraiment longtemps et puis il n'y avait pas vraiment d'intérêt à part aller chercher les composants pour pouvoir reroll ces objets et tout ça, maintenant on en aura à foison, donc ça là dessus aussi ça a été amélioré, il n'y aura plus de soucis par rapport aux composants. Donc le but ça sera de se rendre dans les vagues infernales et d'aller comme moi à cette icône avec la tête qui clignote, donc vous aurez souvent du monde, de récolter des pierres pour pouvoir invoquer un champion de l'élite, donc vous en aurez 5 au hasard, donc vous aurez juste à l'affronter et une fois que ça sera fini vous allez récupérer beaucoup 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 de loot. Donc là moi j'ai lancé tout seul pour l'exemple mais vous inquiétez pas vous serez vraiment beaucoup en général dessus et ça permettra d'XP relativement vite. Donc le but ça sera d'XP d'ici de niveau 1 jusqu'au niveau à peu près 70-75, moi je conseille 75, c'est ce que j'ai fait sur mes 3 persos niveau 100, j'ai déjà 3 persos niveau 100 à la saison, donc vous retrouverez aussi les builds sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, donc le but c'est d'enchaîner les vagues infernales, de récupérer des légendaires, des aspects, ça va vraiment être important pour la suite de votre personnage, donc au moins comme ça si vous faites ça vous allez récupérer tout ce qu'il vous faut pour votre build. Une fois que vous avez fini votre leveling jusqu'au niveau 70-75 seulement on envisage les donjons cauchemars, donc là après vous montez vos glyphes, donc de 1 à 15 et de préférence jusqu'à 21 pour vos meilleurs glyphes, mais après franchement la route est ouverte, de 75 à 100 on va dire que c'est vraiment un boulevard, parce qu'en montant ces glyphes on ne ressent pas forcément cette lassitude de faire que de l'XP dans les donjons cauchemars, là on a fait beaucoup de niveaux et rapidement dans les vagues infernales et après on enchaîne sur les donjons cauchemars, donc ça permet de monter de 1 à 100 rapidement, donc si vous jouez à 4, franchement si vous faites cette technique on va dire qu'entre 7 et 12 heures de jeu vous êtes niveau 100, si vous jouez solo, moi ce qui est mon cas, entre 15 et on va dire 20 heures en moyenne, c'est ce que j'ai mis tranquillement, donc sans forcer parce que je ne joue pas tout le temps, mais entre 15 et 20 heures je pense pour pouvoir arriver niveau 100, donc c'est relativement rapide et c'est la meilleure technique à l'heure actuelle pour pouvoir XP. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous avez besoin de questions, tout ça n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, et si vous voulez me soutenir, petit pouce bleu, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Il y a aussi le système de FOSS, donc c'est pour les nouveaux qui ne connaissent pas, qui ne se sont pas renseignés sur le jeu, c'est on va dire un système de GR, donc c'est un contenu endgame qui va de 1 à 200, donc vous allez pouvoir récupérer des composants qui vont pouvoir permettre d'améliorer à différents stades et différents paliers vos équipements, donc c'est vraiment un ajout on va dire qui est vraiment cool, qui va nous permettre de gagner énormément de puissance, tous les 4 améliorations, on va gagner 25% d'amélioration globale sur un affix prédéfini au hasard, surtout sur notre partie d'armure, donc ça laisse envisager beaucoup de farm, moi j'en suis encore qu'au début, mais ça va permettre de pouvoir continuer un petit peu le endgame de Diablo, en attendant que le contenu s'enrichisse encore et encore. Donc en tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit juste avant, puis moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne les builds qui vont sortir, donc il y aura 2 builds pour le moment druides, donc avec le druide orage et le druide loup-garou-tornade, il y aura le build aussi que je joue en ce moment avec mon necro que j'apprécie, c'est le nécromancien minion-golem, donc invocation, donc c'est vraiment cool, vous roulez sur le contenu littéralement avec ce build, il y aura des builds de barbares et puis des petits builds aussi de leveling, histoire de monter 50 rapidement, donc moi j'ai monté des persos genre 50 en même pas 3 heures, donc c'est vraiment relativement rapide, donc je vous mettrai les petits builds, histoire de vous aider et puis de vous faire découvrir peut-être de nouvelles classes. Allez, moi je vous dis à bientôt, ciao ciao, c'était Nico ! Sous-titrage ST' 501